Je vous montre l'astuce comment faire pour ne pas avoir des problèmes avec le cuir. J'ai un joli bracelet en cuir. Et vous voyez le problème, c'est qu'il y a surtout quand il y a de la transpiration. Quand on se lave les mains, la transpiration passe par le cuir. Et on le voit ici, et voilà, au bout d'un an, le cuir est détruit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Voilà, une petite astuce. On utilise dans un nouveau bracelet en cuir, c'est ce système-là qu'on utilise ici. On utilise dans la couture, voilà, c'est une espèce de craft autocollant. C'est un bout de papier où on enlève le papier et c'est autocollant. Alors moi, je prends la partie en velours, parce que cette partie ici, ça gratte à peu la main. C'est pas la peine. Je prends la petite partie ici, je coupe de petits bouts. Agréable à toucher, au toucher. Et puis, vous le collez, vous le collez, des petits bouts autocollant, trois ici et trois là. Et c'est tout. Sauf que... Et la transpiration, la peau ne touche pas le cuir et vous avez un cuir qui reste propre. C'est dommage parce que ça coûte cher un cuir, un bracelet de cuir. Et c'est dommage, au bout d'un angle, soit ça devient comme ça. Dommage. Voilà, ça s'est détruit. On voit de près, c'est moche. De l'autre côté, ça peut essayer de passer. Ça, ça, ça passe. La transpiration passe de l'autre côté, la traverse. Voilà. Une astuce pour avoir un bracelet de cuir impeccable. Et voilà. On voit de l'autre côté, c'est un bracelet de cuir.